Générique Bonsoir à toutes et à tous, je n'entrerai pas au gouvernement. Ainsi s'achève le psychodrame François Bayrou qui, en début de semaine sur le plateau de France 2, ne faisait pas mystère de son envie très forte d'entrer au gouvernement pour finalement enclaquer la porte hier soir avant même d'y être entré. Comment expliquer ce revirement du maire de Pau ? Est-ce un coup dur pour la majorité ? Gabriel Attal, au contraire, se réjouit-il secrètement de ne pas avoir à composer avec un François Bayrou au caractère bien trempé et de 38 ans son aîné ? François Bayrou qui vise désormais très clairement la présidentielle de 2027. Question, les ambitions éliséennes des uns et des autres ne risquent-elles pas de fracturer la Macronie ? C'est le sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Bayrou, le tonton flingueur. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, vous êtes directeur délégué et éditorialiste à la Tribune dimanche. Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Télévisions. Laure Salvin, directrice générale de l'Institut de sondage Vériant. Je cite, votre dernier baromètre des codes de confiance pour le Figaro Magazine, selon lequel Marine Le Pen est seule en tête. Et enfin, Mathieu Souquier, vous êtes politologue, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Bruno Jeudy, que s'est-il passé ? Est-ce que vous avez compris pourquoi, finalement, François Bayrou n'est pas entré au gouvernement ? C'est une drôle de séquence, Axel. C'est vrai qu'en début de semaine, sans doute qu'il y a eu un rebondissement politique qui était probablement quand même inattendu, espéré par l'intéressé François Bayrou. Il y a eu cette relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires pour lesquels sont partis la plupart des élus qui étaient poursuivis ont été condamnés. Mais lui a été relaxé. Et ça a ouvert, en quelque sorte, une page politique inattendue dans cette séquence qui a commencé le 9 janvier avec la nomination par Emmanuel Macron de Gabriel Attal à Matignon. Et ce remaniement, au fond, qui dure et qui n'en finit pas quelque part, Emmanuel Macron, Gabriel Attal se sont fait un peu piéger parce qu'en le faisant durer, on a eu la séquence justice et la relaxe de François Bayrou. Et François Bayrou, qu'a-t-il fait ? C'est là où c'est inattendu, c'est que lundi soir, mardi matin, il est allé dans les médias et il a dit, en gros, je suis candidat pour être ministre de l'Éducation nationale puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est la priorité de la nation. Et on a bien compris qu'il y avait un problème avec madame... C'est son initiative, c'est pas forcément orchestré par l'Élysée ou Matignon. Absolument, il s'est vu ministre de l'Éducation nationale, mais à ses conditions, c'est-à-dire avoir les mains libres, ne pas devoir passer sous les fourches codines, d'abord du programme du président de la République sur l'éducation qui n'est pas tout à fait celui que François Bayrou défendait, lui, pendant la campagne présidentielle de 2022, il s'était opposé d'ailleurs sur ce point-là. Et puis surtout, avec la ligne fixée par Gabriel Attal sur l'éducation lors de son passage au ministère, et là, s'en est suivi, vous avez parlé de psychodrame, de 48 heures, presque maintenant, trois jours, trois journées un peu folles où François Bayrou est allé de média en média en expliquant qu'on ne pouvait pas se passer de lui et dans les coulisses de l'exécutif, d'abord avec Emmanuel Macron, puis hier avec Gabriel Attal, ça ne s'est pas passé de la même manière. – Mais on lui a proposé l'éducation nationale, on n'arrive pas à savoir. – Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a l'affaire, ils ont essayé de le contourner, c'est-à-dire que François Bayrou a fait monter les enchères, il voulait y aller à ses conditions, avec des ministres ou des secrétaires d'État, évidemment tout ça, François Bayrou est une personnalité qui prend de la place, d'abord il a une place prééminente puisque c'est l'allié d'Emmanuel Macron depuis 2017, il a cru sans doute qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Et Emmanuel Macron, pour le coup, en Pâques avec Gabriel Attal, eh bien, lui ont plutôt dit non, ou c'est lui qui a vu que ça ne passerait pas. Et donc, François Bayrou, il a fait du judo hier, plutôt qu'attendre la nomination et ne pas avoir son nom, mais il est allé dans les médias pour dire, on m'a humilié, je ne suis pas content, ce qu'il a fait hier soir devant les députés et ce matin sur une radio, France Info, et ça a donné ce psychodrame, on en parlera, mais voilà, ça dit beaucoup à la fois de la majorité, ça dit beaucoup du parcours d'un homme, celui de François Bayrou, 72 ans, ministre de l'Éducation entre 93 et 97, relaxé aujourd'hui, en quête de revanche, en quête aussi de reconnaissance dans cette majorité. – Alors, le parquet a fait appel, ça c'est, le cauchemar peut peut-être reprendre pour François Bayrou, parce qu'il dit que c'était la fin d'un long cauchemar de 7 ans, il se trouve que le parquet a fait appel de sa relax. Alex Bouillaguet, on sait que François Bayrou avait rendez-vous hier dans le bureau de Gabriel Attal, alors est-ce qu'apparemment ce serait mal passé ? Et pour dire les choses autrement, est-ce que le jeune Gabriel Attal a finalement eu la peau du vieux crocodile Bayrou ? – Oui, il me semble, c'est vrai qu'on entend assez peu ça, mais on a longtemps dit, enfin depuis la nomination de Gabriel Attal, que Gabriel Attal n'était finalement qu'une marionnette ou un clone d'Emmanuel Macron, et que c'était la voix de son maître. Il me semble que dans cette partition, effectivement, il y a peut-être eu un pack, mais dans la première partie de conciliation, quand François Bayrou est allé voir Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a été beaucoup plus évasif, c'est-à-dire qu'il voulait un titre de numéro 2 du gouvernement, c'est-à-dire juste en dessous de Gabriel Attal lui-même, il voulait un grand ministère, soit l'éducation nationale ou un ministère d'État, enfin à sa main, peut-être décentralisation, territoire, etc. Emmanuel Macron ne lui a pas dit non, en clair, il lui a dit, écoute, réfléchissons, continuons, va voir Gabriel. Et effectivement, Gabriel Attal, quand il y a eu, effectivement, mis concrètement toutes les demandes, parce qu'il voulait un ministère pour lui, et plus quatre autres ministères pour les élus modem. Donc la liste de course, elle commençait à être longue, et effectivement, Gabriel Attal a bloqué. C'est ça l'humiliation dont il dit avoir été victime hier soir ? Oui, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas été très peu consulté pour la nomination de Gabriel Attal, qu'il a été consulté à la dernière minute, qu'il y a eu des leurs, et que pour la première fois, il n'a sans doute pas été dans le secret des dieux avec Emmanuel Macron, et que quand il l'a été, d'une part, c'était trop tard, et d'autre part, il plaidait pour la nomination de Julien de Normandie, parce qu'il estimait que Gabriel Attal n'avait pas l'expérience. Et là, il se fait remettre à sa place, quelque part, par un petit jeune de 34 ans. Après, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a quand même une différence de tonalité entre le communiqué hier soir, où les mots sont très graves, des accords politiques profonds, méthodes rédhibitoires, enfin, les mots claquent, ce matin, effectivement, une confusion, ou en tout cas, mezzo voce. Qu'est-ce qu'il fait que hier soir, il est humilié ? C'est qu'il faut se dire qu'il y a quand même 7 ans de frustration. Il y a 7 ans où cet homme, qui a toujours été habitué à être quand même, au premier plan, se retrouve en coulisses, est resté un mois ministre, et effectivement, vit un cauchemar. Et donc, il retrouve une liberté d'action, d'ambition. Non, exactement. Et là, il abuse sans doute de cette liberté en se disant « Tout le monde m'attend comme le Messie ». Et il se rend compte que non, il se prend un mur, on ne l'attend pas comme le Messie. Alors, Laure Salvin, pour reprendre la question d'Alex Bouillaguet, est-ce que les Français l'attendent comme le Messie ? Quand il dit « Je n'entrerai pas au gouvernement », est-ce que François Bayrou était attendu par les Français ? Alors, je crois que les choses sont claires. François Bayrou n'était vraiment pas attendu. Il peut être écouté, respecté. Il fait partie des figures de la politique française traditionnelle. Mais vous avez seulement 14% des Français qui, aujourd'hui, veulent qu'ils jouent un rôle à l'avenir dans la politique française. Il n'y a que 14% qui lui voient un avenir politique. 14% ! Donc, effectivement, on ne peut pas dire que c'est une majorité. C'est peu. C'est moins, par exemple, qu'Elisabeth Borne, c'est moins que Nicolas Sarkozy, c'est moins que Bernard Cazeneuve, c'est au même niveau que François Hollande. Enfin bon, voilà. Donc, ça ne fait pas partie des personnalités de premier plan, en tout cas, attendues par les Français. Donc, je pense aussi qu'il y a un certain paradoxe pour les Français à entendre le coup d'éclat, le coup de sang, je ne sais pas comment il faut le qualifier, de François Beyrou, et de voir l'impact que ça a, notamment au point de vue politique et médiatique, et eux, finalement, ce qu'ils attendaient de cet homme politique-là. Je pense qu'il y a autre chose aussi qui doit certainement marquer l'opinion depuis hier, c'est ce paradoxe aussi entre, d'un côté, ces mots très violents et très virulents à l'égard du gouvernement actuel, crise profonde, effectivement, les mots étaient très choisis, une crise profonde, je ne suis pas d'accord avec la politique qui est menée, avec la façon de faire de la politique, je suis en désaccord, et en même temps, il reste dans la majorité, et il continue à soutenir, effectivement, le président. C'est quand même un petit peu complexe quand on parle de positionnement politique. Et puis, je pense aussi qu'il y a un impact, certainement, qu'on mesurera dans les prochains mois, une forme un peu de trivialisation de la vie politique, si vous voulez. On a l'impression que ce gouvernement-là, avec ce gouvernement-là, on choisit, on s'auto-proclame, on s'auto-exclus, on dispose, avant même, effectivement, que l'autorité, quelque part, le président ou, à minima, le Premier ministre, fasse ses choix. Et les Français sont très légitimistes. Ils sont quand même, on le répète, peut-être pas suffisamment, ils sont quand même attachés aux institutions, à la hiérarchie, même s'ils les critiquent dans leur fonctionnement. Il ne faut pas abîmer un certain nombre de choses. Et là, je trouve, effectivement, que ça affaiblit cette séquence, le gouvernement, le président. – Cette séquence brouillonne, peut-être se dire, tiens. – Cette séquence brouillonne, oui. Et ce côté, finalement, je joue seule contre les autres. J'ai un groupe parlementaire, mais, finalement, je l'ai devance. – Pas de discipline. – Exactement. Et puis, je pense qu'il y a, effectivement, peut-être, ce registre de l'émotion qui a gagné, là, dans cette séquence, alors qu'on attend plutôt de l'apaisement, aujourd'hui, que les Français sont plutôt en attente d'apaisement de la part des politiques. – Mathieu Souquier, Laure Selvin disait à l'instant, seuls 14% des Français souhaitent voir François Bayrou jouer un rôle plus important dans l'avenir politique du pays. Est-ce qu'il ne se voit pas plus gros qu'il ne l'est, François Bayrou ? Est-ce qu'il n'a pas fait un petit péché d'orgueil, pour dire les choses simplement ? – Moi, j'allais dire, c'est presque pas si mal, 14% compte tenu de ce qu'est le parcours de François Bayrou, pardon pour lui, mais le dernier acte de François Bayrou, quand même, c'est la présidentielle de 2007. Alors, il a joué un rôle clé dans celle de 2017, parce que, précisément, il a apporté un soutien décisif à Emmanuel Macron à un moment décisif. Mais le véritable dernier acte politique, quand même, de François Bayrou, c'est la présidentielle de 2007. – Il a fait 8, plus de 18%. – Oui, alors c'était plus qu'un coup d'éclat, c'était presque un succès. Et donc, ça n'était pas rien, mais ça a déjà 15 ans. Et puis, le passé ministériel de François Bayrou, par ailleurs, il remonte considérablement. On a ressorti quelques images de son passage rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale ces derniers jours, mais on voit bien que c'est un peu le monde d'avant. Donc, 14%, je ne trouve pas ça si catastrophique. Non, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, François Bayrou fait partie de ceux relativement nombreux qui se sont immédiatement élevés contre le choix de Gabriel Attal à Matignon. François Bayrou, mais aussi Édouard Philippe, mais aussi Bruno Le Maire, mais aussi Gérald Darmanin. En gros, tous ceux qui se prépositionnent pour 2027 et qui ont compris qu'avec la nomination de Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron faisait plus que de désigner un Premier ministre. Il désignait presque une forme d'héritier, ou en tout cas un rival supplémentaire pour tous ceux qui sont déjà installés. Et donc là, il y a eu une espèce de ressuscité de tout ça où on voit bien que Gabriel Attal, en dépit de sa popularité, quelques jours après seulement sa nomination à Matignon, enchaîne les crises. C'est-à-dire que ça rappelle que le pouvoir, en été, c'est de la gestion de crises successives. Il a eu les agriculteurs, il a eu sa ministre de l'Éducation nationale qui, objectivement, quand même, a contribué à tirer une balle dans le pied de ce nouveau gouvernement. Et puis du coup, là, il y a deux ou trois jours de sketch, pardon, j'y mets des guillemets, mais de sketch de François Bayrou sur je veux revenir, je dois revenir, je peux revenir, et finalement, je ne reviens pas. Les désaccords en politique, ça arrive régulièrement. Ce qui est plus inhabituel, c'est d'en faire état en décrochant son téléphone, en appelant l'AFP et en disant explicitement pourquoi il y a un désaccord politique, avec des angles, effectivement, d'attaque et de critique qui sont assez sévères et assez lourds, et qui affaiblissent encore davantage le gouvernement. Parce que c'est François Bayrou qui a joué un rôle décisif en 2017, et parce que, encore une fois, la double critique, c'est-à-dire le centre de gravité politique de ce gouvernement qui se déporterait trop vers la droite, c'est en tout cas ce que dit François Bayrou, plus la déconnexion, comme le rappelait Bruno Jeudy, entre nos gouvernants et l'opinion, ce qui est une réalité. Ça, pour le coup, c'est une critique qui porte. D'accord. Alors, toujours pas de remaniement, mais une certitude, ce sera François Bayrou qui a refusé d'y entrer en évoquant une dérive et une technocratie gestionnaire et sa probable candidature en 2027. Sujet de Romain Bessnenou, Christophe Roquet et Magali Lacroze. Différence d'approche, gouffre, crise de confiance, distance. Le communiqué de François Bayrou, publié hier soir, n'est pas tendre avec le gouvernement. Le président du Modem a refusé un poste de ministre et assume aujourd'hui. Il prend ses distances avec le pouvoir qu'il estime déconnecté. Je ne laisserai pas faire un certain nombre de dérives qui sont fondées sur l'ignorance par les responsables du sommet de ce que vivent les Français à la base. Crise de confiance, crise sociale, crise dans l'éducation. François Bayrou, le tonton flingueur, avance ses pions pour 2024. Je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens, aucune des responsabilités qui sont les miennes. Je suis un élu de la province, la plus lointaine de France. Une course en solitaire pour le centriste, réputé imprévisible et têtu. A-t-il été trop gourmand avec le remaniement ? En tout cas, les négociations ont échoué et son propre parti semble sonner. A l'image de Jean-Louis Bourlange, figure du Modem, en opposition frontale avec son patron. Je crois qu'il nous a mis globalement dans une situation tout à fait préoccupante parce que soit on démissionne tous, mais ça veut dire qu'on est en désaccord, soit on reste, on a des ministres au gouvernement, alors même que le président dit nous avons un désaccord profond. Comment peut-on être pris au sérieux ? Pour le camp présidentiel, le coup est rude. Car François Bayrou, c'est l'allié historique d'Emmanuel Macron, parfois encombrant certes, mais précieux. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. Leur alliance, scellée en février 2017, propulse le jeune candidat en marche vers des sommets et conforte son statut de favori. Merci à vous. Aujourd'hui, le groupe Modem, c'est 51 députés à l'Assemblée nationale, indispensables à la majorité déjà relative. Pas de rupture prévue pour l'instant, mais la droite parle déjà de revers sérieux pour le gouvernement. J'ai envie de dire bienvenue dans l'opposition. M. Bayrou, ça fait à peu près 7 ans maintenant que de manière inconditionnelle, il soutient l'action politique du président de la République, et tout d'un coup, il découvre qu'il est en désaccord profond avec la ligne, c'est ce qu'il a dit, le désaccord sur la ligne Macron-Attal. C'est une crise politique majeure. Une crise politique ? Bien sûr. Déjà que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas mettre en œuvre les réformes dont le pays a besoin. Mais là, en plus, c'est l'un des piliers de sa majorité qui montre très clairement qu'il n'est plus en face, qu'il n'est plus d'accord avec le gouvernement. Pour tenter d'éteindre l'incendie, le gouvernement devrait annoncer rapidement les suites du remaniement après un mois d'attente. Parmi les pistes évoquées, les sorties de Laurence Boun et Agnès Firmin-Le Baudot, respectivement à l'Europe et à la santé. Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, serait pressentie pour l'éducation nationale. François Bayrou, lui, à défaut d'entrée au gouvernement, retournera peut-être au tribunal, puisque le parquet de Paris vient d'annoncer faire appel de sa relax dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Alors, pour une autre jeudi question de Dominique dans le Haut-Rhin, le comportement de François Bayrou va-t-il provoquer l'implosion du Modem ? Comme on l'a dit, le Modem, c'est 51 députés à l'Assemblée nationale qui appartient à la majorité. Donc, c'est capital pour la Macronie. C'est le deuxième parti de la majorité relative, vous avez raison. S'agissant du Modem, je ne pense pas que ça ira à l'implosion. Il y a un congrès en mars, il sera sans doute un petit peu plus… Est-ce qu'il partage la colère de François Bayrou, les membres du Modem ? Parce qu'on a vu ce matin que Jean-Louis Bourlange était furieux contre Bayrou, il dit, mais il affaiblit la majorité et il discrédite le Modem. Alors, il y a 2-3 personnalités qui ont réagi assez vite. Jean-Louis Bourlange, pour nos téléspectateurs, c'est pas forcément une personnalité très connue. Il est surtout personnalité respectée à l'intérieur de cette famille du Modem, des chrétiens démocrates. C'est un peu un historique et il a fait son communiqué et il a effectivement, il s'est opposé à la démarche de François Bayrou en disant, il ne nous a pas consultés, il décrète la participation sans le soutien. En gros, il n'est pas d'accord. Mais vous avez Marc Fénaud qui est ministre de l'Agriculture et qui ne va pas démissionner et qui va participer au gouvernement et qui, cet après-midi, dans un tweet, que j'ai vu avant l'émission, dit que le Modem a toujours été dans la majorité, il n'a jamais manqué à Emmanuel Macron et il sera là. Donc, le ministre de l'Agriculture... au moment où on a cru que la loi n'allait peut-être pas être votée, il y a eu ce moment compliqué pour Elisabeth Borne qui est allée défendre le texte largement amendé par les sénateurs de droite. Il y a une réunion de crise à l'Élysée, François Bayrou arrive, il contribue à mettre un peu la panique ce soir-là en disant, mais mes troupes ne vont pas me suivre. En clair, les Modem ne voteront pas le texte. Or, au même moment, il y avait une réunion des députés Modem qui, eux, avaient l'intention de voter le texte. Hormis le président de groupe qui est un très proche de François Bayrou, M. Matéi, les députés avaient envie... Donc, il y a aussi peut-être... Il s'est un peu éloigné... C'est un leader sans groupe, quoi. Mais il s'est un peu éloigné aussi de sa base et lui qui parle de rupture entre le bas et le haut, eh bien, s'agissant de son parti du Modem, je ne suis pas toujours sûr que François Bayrou soit si en face que ça avec sa base. En fait, Alix Bouillaguet, François Bayrou, c'est un solitaire, un homme... C'est pour ça, d'ailleurs, que l'élection présidentielle lui va bien parce que c'est un homme face au peuple. Là, il est à l'aise. Mais ce n'est pas un chef de bande, comme on dirait. Il y a une phrase dans le livre de Simone Veil qui s'appelle Une vie où elle parle... C'est d'ailleurs un passage qui est parfois assez cruel sur François Bayrou, mais elle raconte quelque chose qui est vrai, c'est qu'il a été appelé à... Un jour, il sera président. C'est comme ça qu'il vit ce... Et donc, il est sur son chemin pour... Il croit en son destin. Il croit en son destin. Et effectivement, quand je vois Jean-Loup Bourlange qui s'étonne et qui dit comment on n'a pas été consulté et tout, mais enfin, François Bayrou n'a jamais consulté personne. Peut-être si Marielle de Sarnez, qui aujourd'hui n'est plus là, qui était son ombre et avec qui, effectivement, il partageait sans doute toutes les décisions. Mais pour le reste, François Bayrou, il fait cavalier seul, il croit en son destin, il croit en lui. Moi, je ne pense pas que ça va être le grand soir du Modem, mais il y a quand même des petits signes et quand même, cette loi immigration, elle a contrarié, on l'a vu, l'aile gauche, comme on dit, du gouvernement, mais elle a aussi contrarié quand même pas mal de centristes qui se sont dit attendez, on n'a pas fait tout ce chemin-là pour finalement être la jambe droite du gouvernement. Donc, peut-être que ce sera un tout petit peu plus compliqué sur certains textes pour Gabriel Attal. Yannick Angiron de Lorce-Alvin qui pose la question. François Bayrou a raison, la fracture entre Paris et la province est réelle, le président l'ignore-t-il sciemment ? Est-ce que sur sa critique, il n'a pas appuyé là où ça fait mal, François Bayrou, en ce matin, dénonçant la déconnexion d'un gouvernement parisianiste ? Il a parlé d'un gouffre entre Paris et la province, il dit, il y a la France qui se bat en bas, et la France qui décide en haut. C'est vrai que c'est une des critiques fortes qui est adressée à ce gouvernement, notamment spécifiquement le gouvernement de Gabriel Attal. Et je pense que c'est un des enjeux aussi du remaniement, c'est de savoir s'il va réussir à être un petit peu moins parisianiste qu'il ne l'est à l'heure actuelle. C'est vrai que les Français considèrent effectivement qu'Emmanuel Macron et ses proches, d'ailleurs, d'une manière générale, n'ont pas eu cette expérience et cet ancrage territorial. C'est un parti politique aussi assez récent qui n'a pas fait quelque part ses preuves au niveau local. Et d'ailleurs, on l'a vu en dernières élections législatives aussi. Donc effectivement, François Bayrou, en appuyant sur ce point-là, il sait très bien qu'il va raviver à la fois aussi des critiques qui sont exprimées à l'égard du gouvernement, mais aussi des tensions quelque part entre les petits et les gros, l'élite et le peuple. Et c'est vrai que, notamment avec la séquence aussi d'Amélie Oudea Castera, ça a ravivé ça aussi, cette idée effectivement qu'on avait des gouvernants qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Amélie Oudea Castera qui s'étonnait que les jeunes aient des baskets alors qu'ils ne faisaient pas du sport. Parce qu'elle ne sait pas que les jeunes, les adolescents aujourd'hui sont en basket. En basket, voilà. Mathieu Souquier, alors du coup, on en arrive à la formation de ce gouvernement, ça fait des jours et des jours qu'on nous annonce l'imminence de ce gouvernement. Pourquoi est-ce un casse-tête à ce point ? Et est-ce que cela vous est... François Hollande était très étonné que ça prenne autant de temps ? Je partage l'étonnement de François Hollande, effectivement. Alors non seulement ça prend du temps mais en plus il y a une forme de pataquès. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ce n'est pas uniquement une non-priorité qui aurait été renvoyée à plus tard. Ce sont des équilibres politiques qui sont manifestement difficiles à opérer. Alors ça dit encore une fois que le président de la République est aujourd'hui un homme politique affaibli puisque précisément un remaniement qui est non pas un remaniement technique mais où il s'agit quand même de constituer en fait le second rang du gouvernement pose des difficultés. Alors on a vu que... C'est les secrétaires d'État, ça devrait être plus simple vous l'avez dit c'est moins visible les personnalités. Ça devrait être tout à fait simple et je dirais quasiment invisible puisqu'on sait qu'en Macronie en particulier il est peu de ministres qui comptent et qu'en réalité la composition d'un gouvernement à la fin c'est bien souvent la désignation de personnalités qui auront vocation à demeurer quasiment inconnues aux yeux du grand public. On a un certain nombre de ministres ou de secrétaires d'État qui sont sortis il y a quelques semaines dont les Français ignoraient quasiment l'existence. Donc on a du mal effectivement à comprendre cela. Ça dit encore une fois que le président de la République est sans aucun doute affaibli. Ça dit que le Premier ministre Gabriel Attal a bénéficié en fait d'un très court répit. Ça dit que la désignation d'Attal est la première formation gouvernementale quand même qui est une espèce de synthèse entre le Macron de 2017 avec la personnalité de Gabriel Attal et le Macron de 2022 c'est-à-dire un attelage politique qui penche de plus en plus à droite que cette synthèse elle est en réalité difficile à faire et ça dit que Gabriel Attal qui devient comme je le disais tout à l'heure plus qu'un Premier ministre une espèce de rival potentiel ou d'héritier potentiel devient la cible de beaucoup de monde aussi. C'est-à-dire qu'au sein de la majorité on a compris que... Quand on réussit on est jalousé et quand on est jalousé il y a des gens qui vous mettent des pots de banane en politique ? Ce qui est sûr c'est qu'un certain nombre de personnalités comme je le rappelais tout à l'heure de la majorité se sont émues du choix de Gabriel Attal. François Bayrou a utilisé l'argument de l'inexpérience. Je pense qu'il y a une part d'hypocrisie là-dedans. Oui, il y a une faible... Il y a une moindre expérience de Gabriel Attal par rapport à d'autres personnalités mais je ne suis pas sûr quand même alors qu'il est ministre depuis un certain nombre d'années que ce soit véritablement la première critique qu'on puisse lui faire. Voilà, je ne suis pas sûr que c'est ça. La réalité c'est que tout le monde pense à 2027 et on veut qu'il y ait le moins de... Trois ans et demi avant 2027 tout le monde est focalisé sur 2027. Au sein de la majorité et on voit que par ailleurs le choix par exemple de Rachid Alassi a excité l'opposition. Donc entre une majorité qui voit Gabriel Attal d'un mauvais oeil pour parti et l'opposition surexcité avec le choix de Dati on voit bien que la voie de passage pour Gabriel Attal ne sera pas si simple que ça. Est-ce que Bruno Jeudy d'ailleurs ça exaspère Emmanuel Macron de voir toutes ces personnalités de la Macronie jouer leur carte personnelle en vue de 2027 et en se disant je vais être trahi de plus en plus ? Emmanuel Macron est dans une situation inédite sous la 5ème République puisqu'il est le premier président de la République à ne pas pouvoir se présenter à nouveau à la fin d'un mandat et d'un deuxième mandat puisque la Constitution l'interdit. Donc il est dans une situation où de toute façon on sait que les deuxièmes mandats sont compliqués il y a une espèce de malédiction pour tous les présidents de la République qui ont pu faire deux mandats ils n'ont pas été si nombreux que ça par ailleurs et surtout Emmanuel Macron compte tenu de cette donne cette nouvelle donne institutionnelle peut-être même que les Français n'ont pas exactement vu ou n'imaginent pas ce que ça va provoquer comme dégâts d'une décision qui remonte à 2008 c'est la réforme constitutionnelle de 2008 qui s'applique pour la première fois à ce jeune président de la République il a dit que c'était une idiotie d'ailleurs oui bien sûr et il sait depuis le début que au fond et ce remaniement c'est le but c'est de se donner de l'oxygène politique c'est-à-dire de garder des capacités pour conduire le pays parce que c'est repoussé le moment où tous ceux qui vont vouloir prendre sa place vont lutter y compris dans son propre camp donc il y a Édouard Philippe Bruno Le Maire Gérald Darmanin et maintenant il y a Gabriel Attal et évidemment Gabriel Attal qui Mathieu a raison a été porté un peu par le président de la République la nomination de Gabriel Attal était sans doute la meilleure solution pour le président de la République c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a un peu préservé de façon à se donner de l'oxygène politique pour pouvoir un peu encore continuer à réformer et c'est vrai que là avec cette séance remaniement qui était plutôt réussie dans sa première partie il est en train de gâcher un peu cet oxygène politique qu'il a gagné parce qu'au fond Gabriel Attal qui est maintenant Premier ministre depuis le 9 janvier a quand même plutôt réussi à se sortir de l'affaire de la crise agricole même s'il faut être prudent ça reste quand même sous surveillance mais en fait il n'est quand même pas si mal sorti en 15 jours une crise comme ça à la gérer ce n'est pas si mal bon après il y a eu cette histoire parce qu'on est dans cette situation-là parce qu'il y a l'histoire Amélie Oudea Castera au début sinon ce romaniement alors choisir 10 ministres délégués et 5 secrétaires d'Etat franchement ça ne vaut pas d'en parler très longtemps je suis assez d'accord avec Mathieu remplacer Madame Boone par Madame X bon contre Madame Boone ça ne changera rien pour les Français alors problème quotidien Alix Bouillaguet il y a toujours le cactus Amélie Oudea Castera parce qu'hier on disait c'est François Bayrou qui va la remplacer Amélie Oudea Castera donc où est-ce qu'on en est ce soir ? A priori c'est Nicole Belloubet qui pourrait récupérer ce poste-là alors petite ironie de l'histoire c'est que c'est déjà elle qui avait remplacé François Bayrou en 2017 à la justice alors Nicole Belloubet c'est l'ancienne ministre de la justice sous le garde des sceaux elle a été garde des sceaux 2017 à 2020 c'est une femme issue de la gauche elle est issue de la gauche elle a été recteur de Toulouse avant de démissionner notamment et ce qui est très original c'est pour ça que je trouve ça quand même assez amusant parce que François Bayrou nous explique que sur le fond sur l'éducation nationale il n'était pas raccord avec le projet de Gabriel Attal le projet de Gabriel Attal c'est la restauration de l'autorité c'est l'uniforme à l'école c'est le choc des savoirs retour aux fondamentaux il se trouve que Nicole Belloubet elle a écrit une tribune en 2016 où elle parlait justement elle dénonçait ce qu'elle appelait à l'époque les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse c'est à dire que elle disait tout ça c'est si je peux me permettre bullshit c'est des mots mais c'est pas ça qu'il faut faire on appelle ça de la plasticité idéologique voilà ce qu'il faut faire c'est laisser du temps il faut de l'autonomie aux jeunes il faut le droit à l'erreur elle était vraiment sur la ligne Najat Vallaud-Belkacem vous voyez donc le rapport entre le projet de l'école de la gauche de Najat Vallaud-Belkacem et celui de Gabriel Attal c'est pas vraiment le même ça veut dire quoi ça veut dire que les hommes politiques et les femmes elles sont capables de changer ce qu'ils pensent en fonction de ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'ombre je le dis aussi simplement que ça Nicole Belloubet elle va faire son travail elle va appliquer ce qu'on va lui demander de faire et c'est vraiment sans être méprisante de ma part il y a Gabriel Attal qui a fixé un projet et qui a envie que ce projet soit mis en athlée Bruno jeudi est-ce que pour répondre aux angoisses de Mathieu Sauvier je plaisante est-ce que vous avez des infos sur l'heure et la composition du nouveau gouvernement je crains Axel que l'annonce soit après l'émission mais qu'elle ait lieu ce soir prolongeons c'est ce que Matignon laisse entendre qu'au retour Gabriel Attal était dans le Pas-de-Calais aujourd'hui pour une visite sur le terrain toujours dans cette région sinistrée qui a été inondée enfin qui a connu pas mal de donc il a fait un aller-retour Paris et normalement ils attendent son retour à Paris pour annoncer lancer le communiqué qui va fixer il y a à peu près une quinzaine de ministres qui vont être nommés une dizaine Clément Beaune ou Olivier Dussopt alors Olivier Dussopt qui a été relaxé dans l'affaire du marché public en Ardèche il y a une forte envie du président de la République de reprendre en considération le cas Olivier Dussopt est-ce qu'il rentrera dans ce gouvernement c'est moins sûr est-ce qu'il sera plutôt nommé sur un autre poste l'aile gauche s'agissant de Clément Beaune vous parliez du ministre des transports sortant je crois que sa carrière ministérielle va prendre fin en tous les cas parce qu'il a manifesté trop de mauvaise humeur sur la loi d'immigration il fait partie de ces ministres qui n'ont pas été là présents pour le président de la République quand il y a eu ces difficultés autour de la loi d'immigration et un peu comme Rima Abdoul Malak Clément Beaune va payer l'addition sur cette affaire-là après il y a aussi besoin de régénérer il y a beaucoup de ministres sortants au fond qui ne se sont pas imposés et qui ne vont pas être reconduits en revanche sur la santé ça ne devrait pas enfin sur la santé parce qu'il y a aussi une bataille qui a été un peu moins visible que pour l'éducation nationale sur la santé ce serait plutôt un proche d'Edouard Philippe qui s'appelle Frédéric Valtout qui devrait prendre le poste de ministre de la santé auprès déléguée miséguée auprès de Madame Vautrin Edouard Philippe qui attend son heure qui lui aussi a les yeux fixés sur 2017 il voit qu'il y a de plus en plus de prétendants sur la ligne de départ que disent d'ailleurs en vue de 2017 27 pardon que disent les opinions alors on est à 3 ans et demi quand même oui oui alors juste peut-être quand même malgré tout pour finir sur ce remaniement-là effectivement ça n'aurait pas dû être un sujet la nomination de secrétaire d'Etat etc en fait le fait que ça mette plus d'un mois ça devient un sujet je pense y compris d'opinion parce que je pense que les Français ont dit pourquoi ils n'arrivent pas à constituer son gouvernement donc quand même je pense qu'il y a ça et puis il y a une question effectivement de rééquilibrage aussi alors à la fois politique c'était un gouvernement très guerrier qui avait été mis en place d'ailleurs un gouvernement très politique est-ce qu'il va être rééquilibré sur le côté plus technique ce que Emmanuel Macron nous avait plutôt habitué à faire avec des ministres très techniques très comment dire consciencieux très experts et beaucoup moins politiques sur Edouard Philippe et bien vous le disiez en introduction c'est la première fois dans notre baromètre Figaro Magazine Epoca que Edouard Philippe se fait devancer par Marine Le Pen quand même dans l'opinion des Français c'est-à-dire qu'elle atteint le premier niveau et juste derrière Edouard Philippe donc quelque part il est un petit peu bousculé aussi et c'est peut-être alors symbolique mais de dire bouge-toi un petit peu aussi Edouard Philippe il ne se positionne pas énormément en ce moment il est plutôt discret il souhaite être discret contrairement à d'autres personnalités par exemple comme Xavier Bertrand qui lui se dit tiens il faut maintenant il faut que je commence à préparer 2027 je vous montre aussi votre baromètre c'est qu'il y a Bruno Le Maire en embuscade qui est aussi assez haut dans le placement de tête Bruno Le Maire et puis Gérald Darmanin aussi qui fait partie des 10 premières personnalités préférées des Français Alors vous en parliez à l'instant après François Bayrou un deuxième candidat à droite Xavier Bertrand le président des Hauts-de-France qui a reçu aujourd'hui Gabriel Attal dans un pas-de-calais à nouveau sous les eaux une équipe de C dans l'air a pu le suivre c'est un sujet de Léa Dermidjian Maxime Liojier et Juliette Perrault Et on voit Xavier Bertrand le président de la région Xavier Bertrand une poignée de mains furtives et pas vraiment chaleureuse cet après-midi Xavier Bertrand accueille sur ses terres le Premier ministre venu rencontrer des sinistrés le président des Hauts-de-France se tient juste à côté et ne sait visiblement pas trop quoi en penser politesse républicaine une fois dehors le ton est moins polissé le vrai drame c'est qu'il faut vous rendez compte que ça remonte à Paris que ça remonte à un ministre que ça remonte au Premier ministre pour qu'on ait les réponses c'est pas normal et encore une fois moi je ne demande pas à ce qu'on nous laisse nous les élus avec tous les pouvoirs mais le préfet il sait faire il nous entend pourquoi c'est obligé de remonter à Paris après ça redescend avec du retard le sentiment de se faire un peu voler la vedette aussi 4 jours après avoir annoncé être candidat pour la prochaine élection présidentielle comme un air de déjà vu pour Xavier Bertrand 3 ans seulement après son échec cinglant salut jeune homme déclaré avant les autres dès le mois de mars 2021 le président de la région Hauts-de-France avait fini par rejoindre la primaire des républicains sûr de ses chances de victoire vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour mais quelques semaines plus tard c'est la chute brutale Valérie Pécresse est finalement désignée candidate Xavier Bertrand annonce qu'il renonce à son destin national il est évident qu'à partir de maintenant c'est ma région ma région des Hauts-de-France celle dans laquelle j'habite je vis pour laquelle je vais me battre 3 ans plus tard retour aux vieilles ambitions avec une vieille recette jouer la carte du candidat proche des français monsieur le préfet vous jouez vous oui allez ce matin dans les Hauts-de-France Xavier Bertrand inaugure un établissement agricole rénové par la région on vous laisse encore une chance l'ambiance se veut décontractée pas besoin d'aller plus loin est-ce que ça annonce le match pour la présidentielle là ? ça annonce un match qu'on a gagné celui-là voilà voilà toujours faire confiance aux jeunes faut toujours s'entourer des jeunes et on peut les applaudir nos jeunes une visite très locale ponctuée tout de même de quelques commentaires sur la politique nationale arrêtons d'en demander plus à nos agriculteurs en France qu'on en demande à l'agriculture dans d'autres pays européens la politique c'est comme l'amour la déclaration c'est bien mais il faut aussi des preuves d'amour il y a les paroles beaucoup en politique et puis il y a les actes des actes et un combat contre les extrêmes en particulier le rassemblement national Xavier Bertrand se voit comme l'un des seuls remparts moi je suis pas à me dire bon l'extrême droite va gagner c'est pas grave si parce que je les connais dans ma région vous savez on est deux à avoir battu madame le pen monsieur macron et moi sauf que moi j'ai fait reculer le front national de 15 points entre les deux élections régionales alors je me battrai pour que l'exaspération et la colère retombent et qu'on n'ait pas cette victoire de l'extrême droite qu'on nous annonce comme inéluctable non c'est pas le cas Xavier Bertrand réussira-t-il à transformer l'essai ou se fera-t-il doubler encore une fois son concurrent direct est tout trouvé un certain Laurent Wauquiez considéré comme le candidat naturel des républicains pour 2027 alors Alex Bouillaguet ça y est c'est parti pour Xavier Bertrand qui est officiellement dans la voie du nord c'est à dire qu'il avait bien l'intention d'être candidat en 2027 on l'a vu là d'ailleurs accueillir Gabriel Attal on va voir la photo Gabriel Attal dans les Hauts-de-France puisque le premier ministre a fait le déplacement à la rencontre des sinistrés du Pas-de-Calais et c'est vrai que j'ai la même impression que ce qui s'était passé au match allé parce que c'était le premier déplacement de Gabriel Attal il y a un mois et on avait vu aussi surgir comme ça Xavier Bertrand qu'effectivement il prend aussi un terrible coup de vieux mais il n'est pas le seul on voit qu'il y a beaucoup de personnels politiques de candidats de présidentiables qui prennent un coup de vieux à côté de Gabriel Attal je ne suis pas en train de dire Gabriel Attal c'est la météore qui va finir forcément à l'Elysée en 2027 il bouscule le jeu mais il bouscule le jeu et puis il me semble que Xavier Bertrand il est quand même sur un concept il est résilient parce que c'est la république des territoires la décentralisation à bas le parisianisme c'est quelque chose qu'il porte depuis longtemps y compris dans sa région mais en fait aujourd'hui tout le monde est sur ce créneau là tout le monde François Bayrou Edouard Philippe même Laurent Wauquiez avec dans sa région lui aussi où il explique que c'est un laboratoire qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites ils sont tous sur le travail la fermeté régalienne la décentralisation et puis il y a Marine Le Pen elle aussi elle est sur la ruralité elle est sur les classes moyennes et il y a même aujourd'hui le gouvernement Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui ne parlent que de ruralité avec Rachida Dati qui doit comme ça diffuser même de la culture dans tous les petits coins de France et puis ses classes moyennes ses baisses d'impôts donc le créneau qu'il occupait maintenant ils sont plusieurs Mathieu Souklier quand vous voyez les ambitions présidentielles donc il ne se cache pas pour 2027 de Xavier Bertrand un peu comme pour François Bayrou d'ailleurs on pourrait dire que peut-être qu'il se voit plus d'avenir Xavier Bertrand que les Français ne seraient prêts à lui prêter alors longtemps en politique la détermination l'obstination et même une forme d'entêtement étaient considérés comme une qualité Jacques Chirac François Mitterrand etc. ont accédé au pouvoir après un certain nombre de campagnes perdues ça faisait partie en fait d'un cursus honorum politique là j'ai peur qu'on soit précisément dans une époque politique différente où l'entêtement reste de l'entêtement et comme le disait Alix on est très rapidement ringardisé les choses vont beaucoup plus vite et on voit bien qu'aujourd'hui Gabriel Attal ou Jordan Bardella ont la carte à travers leur jeune âge la modernité qu'ils incarnent voilà de nouvelles figures politiques qui sont extrêmement populaires en dépit de leur manque d'expérience politique donc cet entêtement de Xavier Bertrand il frise le manque de lucidité quant à son avenir politique ce qui est sûr c'est que sa déclaration de candidature a été entourée d'une forme d'indifférence polie voire d'ironie un peu moqueuse je n'ai pas le sentiment en tout cas je n'ai entendu aucune déclaration consécutive à celle de Xavier Bertrand se réjouissant se félicitant enfin de toute façon mettre ce sujet là sur la table aujourd'hui constitue un timing un peu hors sujet c'est de toute façon un peu baroque que de le poser comme ça juste peut-être un dernier point c'est vrai que la force de Xavier Bertrand c'est que personne à droite ne s'est imposé je ne sais pas si c'est une force mais en tout cas il peut faire cela parce que personne n'occupe l'espace de façon décisive et peut-être une deuxième chose il est pour partie banalisé à l'aune de ce que disait Alix il a encore une singularité politique à droite qui frappe il est le seul qui désigne encore l'extrême droite comme l'ennemi principal il est celui qui constitue de dire alors parce qu'il l'a effectivement battu qu'il est un des rares à l'avoir battu directement parce qu'il est un élu des Hauts-de-France ou évidemment qui est une base arrière une base électorale désormais extrêmement puissante extrêmement stable de l'extrême droite dans notre pays il est à droite une des rares figures qui dit encore l'ennemi principal l'adversaire c'est l'extrême droite et ça ça lui donne une couleur politique un tout petit peu différente me semble-t-il des autres alors Bruno je dis quel est son qu'est-ce qu'il faut quelle est son adversaire enfin sa difficulté Xavier Bertrand est-ce que c'est Laurent Wauquiez parce qu'il est en concurrence avec Laurent Wauquiez pour représenter LR en 2027 ou est-ce que c'est simplement que les électeurs de LR il n'y en a plus beaucoup ou pas suffisamment pour pouvoir rêver de la présidentielle je vois trois difficultés pour lui la première c'est une forme d'usure Xavier Bertrand est candidat à la présidentielle depuis 2012 il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017 au lendemain de 2012 avant de la retirer ensuite il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2022 il est passé par la casse primaire il ne voulait pas y aller il y est allé il avait quitté le parti il est revenu donc il s'est beaucoup abîmé dans ses différents épisodes politiques donc il y a une forme d'usure y compris sur l'image qu'il renvoie c'est un petit peu l'éternel candidat et qui à l'arrivée n'est jamais candidat enfin il n'est pas sur la ligne de départ d'une présidentielle c'est quand même une différence avec François Bayrou qui lui a été trois fois candidat mais il était vraiment candidat donc il y a une forme d'usure la deuxième chose c'est-à-dire qu'il est isolé au sein de sa famille politique il a une incarnation c'est vrai Mathieu Soukart a raison c'est quand même un des derniers à affirmer son opposition à l'extrême droite à Marine Le Pen qu'il a battu qu'il a combattu et même d'une certaine manière dans le Pas-de-Calais on avait vu ça dans des élections départementales même fait reculer un peu sur un territoire qui par ailleurs se revigore sur le plan économique mais il est isolé dans sa famille politique parce qu'aujourd'hui les LR sont beaucoup plus à droite que lui Eric Ciotti qui est le président du parti s'est déclaré en faveur de Laurent Wauquiez alors Laurent Wauquiez est beaucoup plus mal coté y compris dans les sondages d'opinion que Xavier Bertrand qui reste quand même la personnalité de droite qui est quand même encore un petit peu repérée par les Français mais il est isolé et quand vous êtes isolé dans votre propre famille politique c'est quand même difficile il n'y a pas beaucoup de relais même s'il y a un vague de think tank pour l'aider mais enfin bon on ne sait pas trop où il en est je pense que ça c'est quand même une difficulté parce que c'est quand même difficile de reconquérir de conquérir quand vous partez de pas grand chose donc pour Xavier Bertrand et puis après c'est le positionnement de Xavier Bertrand droite modérée en dehors du macronisme qu'est l'avenir il pourrait être chez Macron il ferait mieux de rallier Macron plutôt que de s'évertuer pendant tout le premier mandat tout le monde s'est demandé s'il n'aurait pas fait même un premier ministre d'Emmanuel Macron au fond le créneau qu'il choisit en dehors du macronisme j'ai peur j'ai peur surtout que Edouard Philippe occupe mieux ce créneau que Bruno Le Maire l'occupe mieux que Rachida Dati qui a franchi le Rubicon à son tour l'occupe mieux et qu'au fond Xavier Bertrand et d'une certaine manière Valérie Pécresse soit restée en dehors de ce jeu de ce camp politique alors que leur propre camp est en train de plutôt de regarder vers Marine Le Pen Laure Salvin on voit un LR qui rêve toujours de reconquérir l'Elysée en 2027 est-ce que la réalité c'est qu'LR est plus proche du parti socialiste d'Anne Hidalgo et de ses 1,75% que de l'Elysée ? Oui je crois qu'aujourd'hui clairement il n'y a pas suffisamment d'incarnation d'une personnalité politique à droite qui serait suffisamment consensuelle pour remporter l'Elysée je pense aussi que ce qui est intéressant chez Xavier Bertrand et il y a plusieurs à mon avis erreurs tactiques dans son annonce c'est d'abord qu'il reprend effectivement la République des Territoires de la précédente élection toujours un petit peu particulier quand même de reprendre des choses finalement qui n'ont pas marché donc voilà et puis je pense aussi qu'il est sur un espace politique extrêmement bouché aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a une image assez consensuelle Xavier Bertrand il plaît contrairement aux autres hommes politiques les Républicains un centre centre-gauche donc il a quelque part une plasticité idéologique ou en tout cas une plasticité politique beaucoup plus importante que Laurent Wauquiez ou Nicolas Sarkozy mais en même temps il y a beaucoup de monde sur ce territoire-là et juste dernier point il était avant que Rachida Dati arrive au gouvernement la personnalité malgré tout elle est préférée des Français voilà donc il y a quand même des questions qui se posent sur son sujet et maintenant la personnalité LR préférée parce que Rachida Dati n'est plus au LR alors ça reste effectivement vous avez raison ça reste Xavier Bertrand alors les profits qui fâchent maintenant Total a annoncé un nouveau record de 21 milliards de dollars en 2023 c'est un chiffre qui fait polémique au moment où le gouvernement cherche désespérément de nouvelles ressources de revenus c'est un sujet de Laura Radeau et Ilana Azinko voilà un chiffre qui donne le tournis 19,8 milliards d'euros c'est le montant des bénéfices de Total Energy en 2023 un nouveau record pour le géant pétrolier qui double ses profits en deux ans et qui provoque la fureur de la gauche et des écologistes Total c'est une machine à cash sur le pétrole et sur notre capacité à vivre demain il faut aujourd'hui qu'on arrête cette machine à cash c'est-à-dire qu'il faut prendre cet argent le remettre au pot commun pour permettre la sortie des fossiles je suis vraiment choquée que le gouvernement laisse faire et se prive d'une source de rémunération quand dans le même temps ils vont aller faire les poches des français en augmentant le reste à charge pour les médicaments en continuant de couper dans nos services publics en sabotant la protection sociale et notamment les congés maladie Total Energy en caisse et c'est le gouvernement qui paye les pots cassés accusé de pencher trop à droite et de ne pas suffisamment taxer les super profits des entreprises du CAC 40 le pouvoir d'achat des français pourtant l'une des priorités de Gabriel Attal depuis sa nomination sur le marché de Caen ce jour-là le premier ministre est interpellé à plusieurs reprises les gens ne s'en sortent plus et cherchent à tout prix à convaincre grâce au président de la République on a aussi obtenu un accord au niveau mondial à l'OCDE au niveau européen pour qu'il y ait une imposition minimale des grandes entreprises partout dans le monde mais mauvaise nouvelle pour les automobilistes les prix à la pompe repartent à la hausse ces derniers jours et le plafonnement du litre à 1,99€ prolongé en 2024 par Total Energy leur paraît bien dérisoire Regardez je suis presque à 2 euros le litre mais je comprends pas s'ils font pas de restour on sera à combien à 3 euros le litre Tout le monde fait des profits sur tout le monde et puis c'est nous les consommateurs qui trinquent Total Energy pointée du doigt pour ses activités polluantes et ses bénéfices records alors la direction fait feu de tout bois pour tenter de désamorcer les critiques Patrick Pouyanné le PDG l'a fait savoir hier le groupe paiera 320 millions d'euros d'impôts en 2023 et compte distribuer une partie de ses profits à ses employés Nous avons aussi un partage de la valeur avec les augmentations qui ont été délivrées que vous avez vues 7,5 l'année dernière 5% cette année un intéressement participation de plus de 9000 euros pour nos collaborateurs la prime de partage de la valeur entre 2 et 4 000 euros Outre une grande partie du gâteau destiné aux actionnaires Total Energy s'engage également à réinvestir un tiers de ses profits dans les énergies bas carbone le solaire l'éolien les biocarburants en tout 5 milliards d'euros encore largement insuffisant pour ce spécialiste de la transition écologique Ce qui est très important c'est que ces bénéfices soient aussi investis dans la décarbonation du mix énergétique des pays du sud On sait que Total Energy est notamment très présent en Afrique c'est le principal sponsor de la coupe d'Afrique des Nations dont on vient de parler Si Total Energy plutôt que d'investir dans des projets d'hydrocarbures comme ICOPE pouvait investir véritablement sur la transformation énergétique du continent africain là je crois qu'on fera un très grand panneau Là ils ont une responsabilité pour vous Là je pense que c'est une grande responsabilité c'est la responsabilité de toutes les multinationales Total Energy Ce fleuron économique français qui cristallise toutes les tensions sera une nouvelle fois sous les projecteurs en 2024 L'entreprise fête cette année son centenaire au moment même où ses activités sont passées au crible d'une commission d'enquête du Sénat Alors question téléspectateur Laure Salvin Pourquoi Macron refuse-t-il encore et toujours de taxer les super profits de Total Energy La question des inégalités est particulièrement aiguisée en ces temps de pouvoir d'achat serré ? C'est vrai que la question effectivement des inégalités remonte dans les préoccupations des français Il y a de plus en plus de français qui ont le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent un fort sentiment d'injustice à l'égard de la situation actuelle Le pouvoir d'achat vous l'avez dit dans le reportage c'est la priorité numéro un des français à l'égard du gouvernement C'est aussi dans une étude qui a été réalisée il y a peu de temps auprès de français sur l'image des entreprises c'est aussi l'attente numéro un des français à l'égard des entreprises c'est-à-dire qu'elles agissent elles aussi pour favoriser le pouvoir d'achat des français donc effectivement là quand on entend les super profits de Total je pense que c'est absolument inentendable pour les français qu'il n'y ait pas un geste en retour il y a la RISPON mais bon pas plus de 2 euros c'est une garantie pas plus de 2 euros le litre exactement puis elle est considérée comme pas suffisante en effet il y a des hausses de salaire au sein de l'entreprise Total je pense que les français sont ravis mais effectivement tout le monde ne travaille pas On n'en profite pas donc effectivement s'il n'y a pas ne serait-ce que quelque chose de symbolique qui est mis en place par l'entreprise ça va être compliqué de continuer à défendre effectivement la non-taxation des super-profits Mathieu Souquier Total premier profit de France est-ce que le deuxième péché de Total c'est que ce sont des profits faits sur le pétrole oui c'est ça sur le dos du climat sur le dos des générations futures dans nos sujets précédents on évoquait des figures qui d'une certaine façon incarnent le monde d'avant politique et là une entreprise comme Total semble incarner un peu le monde d'avant économique le capitalisme d'hier celui qui précisément fait des profits faramineux sur le dos de l'environnement et par ailleurs comme vous le disiez alors à l'instant il y a un lien évidemment Total à faire entre les profits faramineux qui sont aujourd'hui annoncés et les coûts à la pompe c'est-à-dire que les Français ne sont pas idiots ils voient bien que ce qui leur coûte plus cher aujourd'hui rapporte davantage aux actionnaires de Total on se réjouit pour les salariés du groupe mais ça ne pèse pas lourd en l'occurrence derrière cette question il y a effectivement la question sociale la question du pouvoir d'achat telle qu'elle avait été posée de façon écrasante au moment de la présidentielle et c'est pas si vieux que ça et à laquelle objectivement assez peu de réponses ont été apportées plus le temps passe plus va se poser pour Emmanuel Macron la question de son bilan et de son héritage dans la question du bilan c'est-à-dire que restera-t-il de 10 années de macronisme à ce stade on pourrait être tenté de répondre effectivement la fin du chômage de masse ou en tout cas le fait que nous soyons collectivement rapprochés d'une forme de plein emploi alors certes mais on voit bien que là la tendance s'est arrêtée elle s'est même inversée le chômage remonte un peu de 7,2 à 7,4 et imaginons que le chômage continue de remonter pendant un an deux ans que sais-je on voit bien que c'est le bilan sur la partie emploi qui serait terriblement asséché mais à côté de la partie emploi il est assez pour l'instant c'est assez peu dit en France sous Emmanuel Macron les inégalités se sont creusées puis il y a cette image pardon qui lui colle à la peau de gouvernement des riches effectivement et depuis le début Emmanuel Macron et c'est documenté c'est-à-dire que les inégalités sociales se sont accrues ce qui par exemple constitue une vraie différence avec le quinquennat de François Hollande où le chômage n'avait pas reculé où il n'avait commencé de reculer que très faiblement et tardivement grâce à la politique fiscale et sociale menée par François Hollande pendant les 5 années de François Hollande les inégalités ne s'étaient pas accrues en France contrairement à ce qui s'était passé par exemple en Angleterre ou par exemple en Allemagne là précisément avec Emmanuel Macron les inégalités se sont accrues et peut-être pire la pauvreté a significativement augmenté avec un nombre de pauvres une proportion de pauvres qui a significativement augmenté et par ailleurs une intensité de la pauvreté qui s'est aggravée c'est-à-dire qu'il y a plus de pauvres proportionnellement aujourd'hui qu'en 2017 et ces pauvres sont plus pauvres et ça sans doute un jour cette réalité devrait rattraper Emmanuel Macron C'est ça Bruno Jeudy qui laisse à chaque fois pantois c'est que la France c'est le pays où il y a le plus de redistribution sociale 33% du PIB et pourtant il y a toujours la pauvreté qui est là et qui roule C'est le paradoxe d'un pays qui est probablement un des états-providence les plus développés dans le monde occidental et en même temps avec un niveau de pauvreté qui continue de progresser Mathieu Vier et des critiques contre la cistana néanmoins de plus en plus en disant au fond moi j'en profite jamais de ces aides Donc Emmanuel Macron essaie de trouver un équilibre dans ses politiques publiques entre le social mais aussi l'idée que la France reste un pays attractif c'est aussi une de ses grandes pour lui c'est une de ses grandes diversités que la France soit redevenue une place forte en termes d'attractivité économique la création de nombreux emplois quand même ces derniers temps les opérations vers le secteur de la tech qui ont plutôt fonctionné et donc Emmanuel Macron pense qu'il faut que la France reste attractive et que ça fait partie d'un moment où elle doit se renforcer sur ce plan là au détriment sans doute de ce fameux ruissellement qui n'a jamais eu lieu c'était les premières explications qui étaient livrées à l'époque pour dire oui pour l'instant mais il y aura supprimer l'ISF pour que ça ruisselle ça n'a pas été le cas et bon on ne va pas rentrer mais les théories économiques là-dessus disent que ça ne peut pas fonctionner bon pour les Français en tous les cas l'inégalité elle est sans doute un peu durement ressentie mais il y a quand même une petite inquiétude qui commence à naître du côté de l'exécutif sur ce fameux réarmement économique c'est vrai qu'Emmanuel Macron en parle beaucoup de cette croissance du plein emploi du travail or c'est vrai que quand on se projette sur l'année qui vient les chiffres du chômage sont remontent légèrement Exactement Bruno Le Maire va bientôt annoncer la révision à la baisse des présents de croissance pour 2024 on a toujours 10 milliards d'économies à trouver pour garder notre objectif de réduction de déficit et ils hésitent alors là c'est presque un choix politique entre soit faire des gels de crédit donc par décret discrètement parce qu'il n'y a plus d'argent donc on va geler des crédits ça a un avantage c'est que ça ne se voit pas ou alors carrément faire un budget rectifitatif qui devrait être fait avant les européennes donc autant vous dire que ça c'est un choix qui est extrêmement politique parce que s'ils vont et s'ils choisissent cette option là ils savent très bien que ça risque de peser sur les élections ça pose sur les élections les cueils c'est le rassemblement national allez tout de suite on revient à vos questions alors question de Patrick en Meurthe et Moselle François Bayrou ne souffrirait-il pas d'un excès d'orgueil Bruno Jeudy l'orgueilleux est-ce que c'est son image allez on va le dire oui oui c'est son image mais c'est quelqu'un c'est une histoire est-ce que ça agace François Bayrou c'est une histoire il a beaucoup agacé dans sa carrière il s'est heurté à Nicolas Sarkozy pendant de longues années après s'être heurté au RPR de Jacques Chirac c'est quelqu'un qui s'est imposé dans la classe politique il s'est même imposé dans la vie enfin voilà c'est une histoire personnelle il était bègue à 18 ans il est devenu député alors c'est un point commun qu'il a avec Joe Biden d'ailleurs qui lui aussi a été bègue et a surmonté cela au point que on le présente parfois comme Joe Bayrou il paraît oui parce que c'est lui qui a raconté après l'élection de Joe Biden en privé aux journalistes il disait mais en gros j'aurais le même âge que Joe Biden lors de sa première de son élection à la Maison Blanche lui aura 76 ans en 2027 et il espère bien être candidat pour la quatrième fois et ça lui a valu par les journalistes le surnom de Joe Biden ou de François voilà donc bon en se disant qu'après le jeunisme qui a caractérisé ces années Macron on aurait peut-être envie d'un gouvernement plus senior non alors question suivante Louis en Vendée le refus de François Bayrou soulage-t-il Gabriel Attal qui peut ainsi davantage s'affirmer face au président Alex Bouillaguet clairement clairement parce que effectivement il a quand même fait acte d'autorité et d'autonomie sur ce dossier là et puis honnêtement le pouvoir de nuisance de François Bayrou dans un gouvernement avec un grand ministère je pense pour Gabriel Attal ça aurait été compliqué à vivre il a déjà Bruno Le Maire il a déjà Gérald Darmanin qui on s'en souvient c'était auto-renommé donc il n'avait pas besoin effectivement de François Bayrou donc je pense que François Bayrou inversement on peut se dire aussi que si Gabriel Attal était capable de dompter les fauves y compris avec François Bayrou dans le gouvernement à 34 ans ça aurait été aussi peut-être pas si mal donc et à contrario rien ne garantit que François Bayrou à l'extérieur du gouvernement surtout après la séquence qu'on vient de traverser sera particulièrement bienveillant et conciliant avec le Premier Ministre il va empoisonner parce qu'il a bien l'intention de se présenter en 2027 donc d'exister et donc de marquer sa différence vis-à-vis de la politique du gouvernement on peut imaginer que comme tous les autres rivaux putatifs de Gabriel Attal ils ne vont pas lui faciliter la tâche pendant les trois années qui alors je ne sais pas combien de temps d'ailleurs Gabriel Attal va rester il y a l'échéance des européennes qui sera quand même un bon crash test on verra tout ça mais oui il fait peu de doute est-ce qu'il le sait ça qu'en vue 2027 beaucoup secrètement souhaitent ça qu'il trébuche Gabriel Attal de toute façon c'est loin Gabriel Attal il arrive à Matignon en général Matignon au bout de 2-3 ans on est quand même assez essoré donc pour Gabriel Attal tout ça est assez loin non je crois surtout que pour répondre à la question précédente c'est Nicolas Sarkozy qui donne toujours ce conseil à Emmanuel Macron quand il fallait garder ou pas Édouard Philippe ou le faire revenir à le gouvernement il dit toujours il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi et je pense que même si Nicolas Sarkozy déteste évidemment par-dessus tout François Bayrou c'est toujours un problème de les avoir à l'extérieur quand même c'est des adversaires potentiels alors pas contre Emmanuel Macron pour le coup mais contre Gabriel Attal alors Jean dans l'Essonne Laure Salvin la position de François Bayrou est respectable mais à force de jouer les faiseurs de roi ne risque-t-il pas d'affaiblir son propre parti est-ce que le modem est un parti bien identifié oui il reste bien identifié d'ailleurs effectivement attractif j'ai envie de dire un petit peu comme tous les autres partis politiques donc vous avez à peu près 20% des français aujourd'hui qui ont une bonne image du modem mais aussi du parti socialiste entre 20 22% ça dépend il n'y a que l'ERN qui dépasse les 30% de bonne image dans l'opinion donc effectivement ça reste un parti quand même qui est écouté encore une fois qui compte mais il n'y a pas vraiment de désir de désirabilité du modem aujourd'hui chez les français Xavier Alix Bouillaguet ne vaut-il pas mieux des ministres sans expérience qui veulent faire avancer le pays que des vieux loups immobilistes oui alors là oui il vaut mieux des gens bons plutôt que des gens pas bons mais je pense quand même qu'il y a des vertus à l'incarnation que parfois faire avancer des choses oui avoir une puissance de frappe que sa parole soit écoutée je pense que ça fait partie de la politique et que c'est peut-être ce qui a manqué parfois sous le gouvernement d'Elisabeth Borne cette incarnation se souffle cette envie d'y croire c'est surtout le choix d'Emmanuel Macron il s'est rendu compte qu'avec des ministres nobody ses politiques n'étaient pas défendues y compris quand il avait des résultats sur certains secteurs là il a donné des consignes très précises au ministre régalien il leur a dit maintenant je veux que les gens voient qu'on a doublé le budget de la justice qu'on a doublé le budget de l'intérieur que les choses se voient et que ça se... on appelle être plus politique oui cette crise révèle-t-elle le mal politique français c'est qu'aucun parti n'a la majorité absolue et tous jouent de leur pouvoir de nuisance est-ce que l'absence de majorité finalement à l'Assemblée nationale ça crée cette impression de broie non ? on est dans cette situation de tripartition politique dont on ne sort pas pour l'instant ce qui veut dire que pendant très longtemps on a vécu sur une bipartition c'était simple il y avait la gauche et il y avait la droite deux parties de la gauche ou deux parties de la droite qui s'alliaient pour accéder au pouvoir avec une majorité courte majorité bien souvent mais qui permettait de gouverner François Mitterrand la première fois a été élu avec une faible majorité mais il a gouverné là aujourd'hui la majorité est par définition relative parce que vous avez au mieux un tiers de l'opinion qui vous soutient et au Parlement ça peut du coup devenir très compliqué merci beaucoup d'avoir participé à cette émission vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous avec Anne-Élisabeth Lemoyne bonsoir Anne-Élisabeth au programme bonsoir Axel c'est un ancien premier ministre en charge de 12 millions de voyages par jour à la tête de la RATP depuis qu'il a quitté Matignon son défi à améliorer l'offre de transport de la première région de France et l'assurer notamment pendant les Jeux Olympiques Jean Castex est très discret dans les médias mais il est ce soir notre invité à ses côtés l'actrice Judith Godrech qui porte plainte contre deux réalisateurs phares du cinéma français elle nous explique pourquoi voilà c'est à suivre sur France 5 je précise que sur France 2 grande soirée électorale autour de Caroline Roux c'est juste après le journal d'Anne-Sophie Lapix donc à 20h40 et nous on se retrouve demain soir pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée sur France 5